Salut les gars, c'était Akane, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme il faut. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7, je crois, ça doit être ça, 7, ouais je crois que c'est l'épisode 7 de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. On s'était arrêté face à Reims où on avait gagné 2 buts à 1 sur un magnifique hold-up, je me souviens bien. Donc c'était franchement, on s'en est plutôt bien sorti, juste avant on avait fait 2 matchs nuls, une grosse purge face à Nîmes et puis un match un peu plus ouvert et plus agréable à regarder de partout face à Nice. Et aujourd'hui nous allons affronter l'Olympique de Marseille qui est leader du championnat dans cette carrière-là. On va affronter le FC Nantes aussi, puis on va aussi commencer le Mercato Estival et ça c'est cool. Et on terminera aussi par le championnat, par Montpellier. Donc voilà, on aura plutôt un gros gros planning, on va recruter, ça c'est évident. Surtout qu'il faut vraiment recruter au poste d'arrière-gauche parce que Benito, c'est plus possible dans cette carrière-là. C'est vraiment compliqué. Donc on va d'abord faire la petite conférence d'avant match, avant de lancer ce match à domicile face à l'OM. Donc voilà, on est parti à domicile face à l'OM. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à domicile cette saison. Enfin avec cette équipe-là, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal. Par contre Alex, hors de nos bases, on est costaud, on est très très bon. Donc voilà, on va essayer de rectifier un petit peu ce tir-là et puis essayer de récupérer des points face à l'OM. Ok, on est parti à domicile au Matmut Atlantique face à l'OM. On a du mal, comme j'ai dit tout à l'heure, à domicile. Mais là, on affronte un gros gros calibre du championnat. Donc ça ne va pas être évident du tout, même si on est plutôt pas mal. On s'est très très bien ressaisis depuis 4-5 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Je suis un peu bloqué là. Oui, joli. Oh là là, quel arrêt ! Bel arrêt de Mondanda qui coupe juste devant. Et puis parce que Madja était là pour terminer. Oh, il l'a bouffé. Il l'a mis en crochet. Boum. Oh, superbe. Superbe mouvement et ouverture du score de Mazic face à l'Olympique de Marseille. Donc c'est parfait. Belle passe, je crois que c'est Almada en plus qui crée le décalage. Et voilà, Mazic n'a plus qu'à terminer l'action. Donc c'est parfait. Je crois que c'est ça. Regardez. Tranquille. Ouais, superbe passe là qui casse la défense en deux. Puis voilà, Mazic se présente face à Mondanda. Et puis met une petite frappe, petit filet. Voilà, on assure. Et ouverture du score, on mène 1 but à 0. Oh là là, c'est ouvert. Oh, c'est ouvert pour Almada. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en défense. Allez, Almada, tu fusilles. Bam, 2-0, sanction. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait défensivement. Et voilà, nous, on a des joueurs très très rapides. Que ce soit sur les côtés ou même au milieu de terrain en attaque. Et là, voilà, Almada avait le champ ouvert. Madja lui décale. Et voilà, il n'avait plus qu'à terminer l'action, tout simplement. Il ne pose pas de questions. Grosse frappe. Et voilà, ça nous permet de doubler la mise et de mener 2 buts à 0 après 30 minutes de jeu face à l'OM, qui est leader du championnat, je le rappelle. Ah là là là, dommage. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. On est en train de les massacrer. On leur met une leçon de football. Pour l'instant, les gars, c'est super. Les Marseillais ne sont pas rentrés dans leur match du tout. Du tout, du tout, du tout. Et nous, on répand présent. On en profite. Dès que sur leurs propres erreurs, on les sanctionne. Donc, tant mieux. Pour l'instant, on va continuer sur ce rythme-là. Regardez, mais c'est quoi cette défense ? C'est leader du championnat, ça ? Bam ! Oh, quel arrêt de Mandanda, là, par contre. Mais ouais, on est en train de les étouffer. Ils existent absolument pas, les Marseillais. Oh là là, on se fait sanctionner sur leur seule occasion, malheureusement. Et en Corse, on ne peut même pas appeler ça une action. Parce que franchement, c'est juste une balle lobée qui prend la défense de vitesse. Et voilà, ils réduisent le score. Ok, mi-temps. 3 buts à 1 face à l'OM. On fait une première mi-temps, mais remarquable, honnêtement. On est en train de les étouffer. Mais bon, malheureusement, ils ont marqué sur leur seule occasion, entre guillemets. Dès qu'ils ont mis une frappe, bam, ils ont repris de volée de Benedetto, pardon. Et voilà, Costil ne peut rien faire. Mais sinon, dans l'ensemble, dans le contenu du match, on est très très costaud. Oh là là, on a failli corser l'addition, mais ça passe juste à côté, malheureusement. C'est dommage, franchement. Comme je l'ai dit, ça joue super bien ce match-là. Offensivement, on est très inspirés, honnêtement. Oh là là, bien joué, Almada. Oh là là, mais il s'est fait manger, Alvaro. C'est un truc de dingue. On est en train de les bouffer. Ils n'existent absolument pas. 4 buts à 1 face à l'OM. Doublé de Thiago Almada, je crois, en plus. Regardez, le petit crochet Alvaro qui part, je crois, dans le... Qui part un peu dans le vent. Donc, voilà, c'est parfait. On est en train... On continue notre petite balade de santé. Du coup, victoire, 4 buts à 1, à domicile. Les supporters, voilà, sont heureux de cette victoire. Ça fait du bien. Par contre, what ? C'est quoi ce bug ? Pourquoi j'ai le maillot de Bordeaux ? J'avais même pas remarqué. Ok, bon, pourquoi pas, le maillot de Bordeaux sur le terrain. Bref, je suis joueur aussi numéro 99. Ah, je savais pas que j'étais joueur, mais bon, tant pis. Non, plus sérieusement. Ouais, victoire maîtrisée de l'équipe face à l'OM. Là, franchement, j'ai pas eu l'impression d'affronter les leaders du championnat. Ou alors, c'est que franchement, les leaders du championnat sont très faibles. Ah oui, j'avais dit que je voulais prolonger le petit Sabali. Parce que je pense qu'il mérite un nouveau contrat, ce qui est très bon aussi. Donc voilà, on va lui proposer une nouvelle offre de contrat, qu'il va me dire. Mais c'est une offre acceptable, mon client est satisfait. Ok, ça c'est parfait. On a pu blinder notre Sabali, donc ça c'est cool. Donc du coup, on est parti face à Nantes, qui est 12ème au classement, au stade de la Beaujoire. Donc pas un match facile, loin de là. Mais pour les supporters, il faut le gagner aussi ce match-là, c'est essentiel. Ok, on est parti au stade de la Beaujoire, à Nantes, pour le compte de la 18ème ou 19ème journée, je sais plus, je crois que c'est 19ème. C'est le derby de l'Atlantique, bien sûr, le match qu'il faut gagner auprès des supporters. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau, ça joue bien. Ça joue superbe bien. Bon, j'avoue que le but, c'était pas le plus difficile à mettre, ni le plus beau. Mais ouverture du score de Josh Madja sur un super mouvement collectif. Voilà, Madja n'a plus qu'à terminer son action, et ça nous permet d'ouvrir le score en tout début de match. Superbe, tous jouent quasiment en une touche de balle. C'est superbe. Donc voilà, on est très très bien parti dans ce match-là, en tout cas. Ok, ça passe juste au-dessus. Heureusement pour nous, mais ouais, c'est vraiment pas passé loin. Pim ! Oh là, le coup de tête là, dommage de Ourzy qui n'est pas du tout maîtrisé, qui passe clairement au-dessus. Mi-temps, un but à zéro à la pause face à Nantes. Pour l'instant, on fait le taf, on est devant au score. Mais le match est un peu, c'est un peu pauvre, que ce soit techniquement ou même, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau de l'animation offensive des deux équipes. Allez, petit corner pour Nantes. Ouh, lolo, 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 quelle action là de... Quel coup de tête là, mais heureusement, ça passe au-dessus des buts. Oh, lolo, lolo, il n'a pas coupé, Madja. Il n'a pas coupé parce que le centre était superbe. Heureusement. Allez, Ourzy. Oh lolo, 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 bien joué. Et on double la mise grâce à Agustin Ourzy. Deux buts à zéro face à Nantes. Honnêtement, c'est... Je ne sais pas, on va dire inespéré. C'est plutôt inespéré. Mais voilà, nous, on prend. Du coup, on mène deux buts à zéro dans ce match-là. Il marque son neuvième but déjà en Ligue 1. C'est vraiment un joueur incroyable, Ourzy. C'est un truc de fou. Oh là là, Ourzy, il élimine. Oh là là, il y allait tout seul. Mais Lafon qui répond présent et qui sort l'arrêt. Il a bien utilisé ses coéquipiers comme... Enfin, il s'est servi de l'appel, je veux dire, de ses coéquipiers pour pouvoir enclencher sa frappe. Et puis Lafon qui répond présent et qui sort cette balle. Du coup, voilà, fin du match. Victoire, deux buts à zéro face... Face à Nantes, à l'extérieur, encore une fois, voilà, dans l'ensemble du match, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt mérité. Nantes n'a pas existé offensivement. On récupère en plus de ça le clean sheet. Donc, c'est parfait. On est remonté à la sixième place. Ça, c'est cool. Franchement, pour l'instant, c'est synonyme d'Europa League. Monaco qui n'est vraiment pas dedans ce début de saison. Donc, non, franchement, nous, on est plutôt bien. On va le signer. Ce n'est pas un souci. Cinq étoiles geste technique. Oh, ça, c'est bon, ça. Lui, il a 16 ans, 62 général. Bim. Allez, on le monte aussi. Voilà. Allez, ça y est, on est parti. Le petit mercato hivernal, pardon, est présent. Donc, ça, c'est cool. Ah, cool. Son potentiel augmente encore. Ça, c'est cool. Lui aussi, son potentiel augmente. C'est lourd. Trop stylé. Hop. Bref. On ne va pas perdre plus de temps. On va aller... Je vais vous montrer ma petite short list pour recruter sur ce mercato-là. Donc, voilà ma petite short list. Alors, en arrière gauche, on a Pellegrini et Bradaric. Au milieu, si vraiment on a besoin de recruter, je recruterai Chota. Au coqchou. Même si Bragonsa peut jouer ici. Puis là, j'ai mis Boadu au cas où, si vraiment Josh Madja partirait pour une bonne somme. Mais en tout cas, je pense me diriger plus vers Bradaric parce qu'il connaît la Ligue 1, etc. Donc, ça sera bien mieux que, je pense, Pellegrini qui, je trouve, encore un petit peu tendre pour le moment à son âge. Donc, voilà. On va aller faire une petite offre d'entre 15 millions et 23 millions. Ah oui, quand même, ils demandent beaucoup d'argent, les Liglois, quand même. Bon, on va aller faire une offre. Bradaric qui arrive à la maison pour 17 millions. C'est sûrement le transfert le plus cher de l'histoire de Bordeaux, je pense. En termes d'achat, je veux dire. Après, si on reçoit de sacrées offres, on ne va pas pouvoir refuser. Surtout si c'est un club qui est plus fort que nous. L'équipe médicale a libéré Otavio. Enfin, ça, c'est cool. Afin qu'il puisse reprendre les séances d'entraînement avec l'équipe 1, à toi de voir quand tu penses le refaire jouer. Mais il y a des chances qu'il aggrave sa blessure s'il reprend trop tôt ou s'il joue trop longtemps. Ok, ça, c'est cool. Donc, voilà. On est parti face à Montpellier à domicile cette fois. Ok, on est parti à domicile face à Montpellier au Matmut Atlantique pour le compte de la 20e journée, je crois. C'est quelque chose comme ça, ouais. Voilà, on en fait rentrer notre recrut, Brada Rich, qui est titulaire d'office. J'espère qu'il va être bien meilleur que Benito. Je ne pense pas qu'il puisse faire pire, honnêtement. La frappe ? La frappe un peu trop timide de la part de Bazic. Puis le gardien, voilà, l'arrête tranquillement. Oh, quel arrêt de Costille, là ! Bon, c'est quoi, ça ? Boum. Oh là là, bel arrêt du gardien, même si elle n'était pas... Elle n'était pas si dangereuse que ça, et pas assez puissante non plus pour inquiéter le gardien. Ah ouais, ben, on se fait punir, logiquement, ben oui. On rate toutes nos passes dans les actions dangereuses, etc. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on se fait punir. Et Gaëtan Laborde, voilà, qui ouvre le score pour Montpellier. Surtout qu'il se passait franchement pas grand-chose. Ce match est pur, je mets total. Et voilà, ils ouvrent le score au bon moment. Un but à zéro pour Montpellier à la mi-temps. C'est... Ouais, c'est... C'est frustrant. On ne réagit pas, là, on est complètement endormis. Oh là là, mais c'est relance, c'est relance, quoi. Bah oui, on se fait punir, c'est logique. C'est logique, en même temps, on ne peut pas gagner un match si on n'aligne pas des passes, hein. Deux passes, donc... Logique, Montpellier qui passe devant... Enfin, qui passe devant, qui a alourdi le score, plutôt, et qui double la mise grâce à... Grâce à Delors. Oh, Pascal ! Oh, dommage, dommage ! Superbe taque défensive du défenseur. Mais dommage, là, Pascal, qui aurait pu marquer son premier but en professionnel sur son premier match, en plus. Ça aurait été un magnifique symbole. C'est dommage. Et là, belle frappe de Marat et bel arrêt... Bel arrêt du gardien, c'est... Au moins, les jeunes que j'ai fait rentrer, voilà, ils en veulent. Du coup, bon, défaite. Deux buts à zéro face à Montpellier. Défaite logique d'ensemble, parce qu'on n'a pas... Ouais, on a été bidons dans ce match-là. On n'arrivait à rien. On ne faisait pas deux passes à filer. Donc, ouais, défaite logique. Offre de transfert pour Madja. 3 millions ? Oui, ils sont sérieux, là ? Ah non, ils m'ont mis un buteur. Je vais négocier. Je ne veux pas le joueur. Je peux négocier entre 16 millions, quand même. Ah oui, pas mal. Bon, allez, au revoir. Voilà, on va aller voir un petit peu nos jeunes, là. Ah, ah ! Ah, celui-là, il peut être pas mal. Ah, ah ! Celui-là peut être pas mal, aussi. Ah ! Celui-là est pas mal. Là, match de coupe face à Saint-Etienne. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vais faire un petit rapport d'équipe pour terminer, pour voir qui a pris, etc. Donc, Costil, qui ne prend pas et qui ne baisse pas, ça, c'est cool. Mandanda, qui prend plus 1. Poussin, plus 1. Benito ne monte pas. Bradaje ne monte pas, mais il vient d'arriver. Donc, c'est normal. Il va commencer à avoir un tranchant. Il commence à avoir un tranchant plutôt pas mal, parce que physiquement, c'était pas trop ça, encore. Donc, voilà. Tandela. Qu'est-ce que je raconte ? Médiou, ne monte pas. Cardozo ne m'a pris plus 1. Bessilé, prend plus 1. Mekcher ne monte pas. Jovanovitch, prend plus 1. Kocherini, qui prend moins 2. Kouaresma, plus 1. Sabali, qui ne monte pas. Otavio, qui a pris moins 1. Barrios, plus 1. Kalou, plus 2. Urzi, plus 2. Pascal, plus 2. Zerkane, plus 2. Adli, plus 2. Bazzic, moins 1. Pardon, ne monte pas. Almada, plus 2. Oudan, plus 2. Bakwa, plus 1. Madja, plus 2. Mara, plus 1. Traoré, plus 1. Briand, moins 2. Voilà pour les stats. Pour ceux qui ont pris ou pas. Attendez, on va voir les meilleurs buteurs du club. Le meilleur buteur du club, c'est Almada en championnat avec 12 buts et 12 passes d'ess. Et Madja, qui est juste derrière. Avec 11 buts et 12 passes d'ess. On a dit 9 buts, 8 passes d'ess. Autant dire que, franchement, offensivement, on est très très costaud. Après, défensivement, ça c'est un peu autre chose. Mais voilà, au moins, on est présent. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il va falloir assurer. On est très très bien classé. Plus que je ne l'espérais, en plus, honnêtement. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. C'était Théa Khan. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501